Bonjour, good morning, salam alaykoum, Azul, Motté, Abari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans ma dernière vidéo où je vous annonce le plan d'urgence que Immigration Canada souhaite mettre en place pour combler une liste de 200 000 emplois, beaucoup de personnes m'avaient demandé quelques entreprises, le nom de quelques entreprises. C'est tout à fait normal vu que vous êtes à l'étranger, donc vous ne connaissez pas les noms des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est avec joie que je vous fais la vidéo sur le top 100 des meilleurs employeurs pour l'année 2022. J'avais fait cette même vidéo pour l'année 2021 et pour l'année 2020 et vendredi dernier, vendredi 12 novembre, ils ont sorti le top 100 des meilleurs employeurs pour l'année 2022. C'est quoi le but de cette vidéo ? C'est que vous puissiez avoir quelques exemples d'entreprises, ensuite vous allez partir dans Google, taper le nom de l'entreprise, cliquez dans carrière pour voir les offres d'emploi que l'entreprise propose afin de soumettre votre candidature. J'espère que vous ferez partie des 200 000 personnes qui seront recrutées et vous ferez partie des 70 000 personnes que la province de Québec souhaite faire venir pour l'année 2022. Donc, 100 meilleurs employeurs pour l'année 2022, c'est un concours qui est organisé chaque année et par le magazine spécial Global and Mail. Et ça, c'est la 22e édition. Sur quoi sont basées, sur quoi est notée, ces entreprises sont notées sur quelle thématique ? Donc, ces entreprises sont évaluées sur sept, huit critères. Donc, il y a le lieu de travail physique, l'atmosphère de travail social, prestations de santé financière et familiale, vacances et congés, communication avec les employés, gestion des performances, formation et développement des compétences et participation communautaire. Donc, c'est sur ces bases que sont notées ces employeurs et c'est à la fin qu'ils vont sélectionner les 100 meilleurs employeurs du Canada. Donc, nous allons voir cette liste maintenant. Je vais vous donner le lien dans la barre de description de cette vidéo et vous pourrez regarder cette liste. Donc, nous avons cette liste dans ces rangées. Donc, il y a deux rangées avec trois colonnes. Donc, si je prends tout ça, ce sont des entreprises, je vais prendre un exemple, par exemple Accenture. Lorsque vous cliquez sur le nom d'une entreprise, vous allez avoir un résumé de cette entreprise. Donc, je vais traduire en français. Vous allez avoir un résumé de l'entreprise, le nombre de personnes, les emplacements pour l'entreprise. Par exemple, ici, employé à temps plein au Canada, principaux sites d'embauche au Canada, opportunités d'étudiants, programmes de formation, ainsi de suite. Donc, c'est un résumé de l'entreprise qui s'appelle Accenture et vous pouvez voir en quoi, dans quel secteur Accenture exerce. Pour entrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai cliqué Accenture dans Google. Donc, je suis actuellement dans le site de cette entreprise. Je viens dans Carrière pour voir les postes. Et regardez, ils ont même emploi pour les débutants. Ça, c'est vraiment très bien. C'est la première fois que je vois un site qui propose une section pour les emplois, pour les personnes qui viennent de terminer leurs études, les débutants. D'habitude, les débutants, ils sont un peu mis à l'écart. J'ai trouvé dans tous les continents que je suis allée, tous les pays. Ce n'est pas facile d'avoir un emploi. Les débutants, les entreprises donnent rarement, n'aiment pas trop donner la chance aux débutants. Alors que si on ne leur donne pas de chance, ils ne seront jamais des experts. Bref. Donc, on va aller dans Offre d'emploi. Et dans Offre d'emploi, on peut trouver les postes qui sont en manque dans cette entreprise. Donc, ils ont publié quelques postes comme « Analyste de produits », « Gestionnaire principal de données ». Ça, c'est « Développeur pour mobile », « Directeur de vente », « Responsable de produits ». Et il y a en tout cette page, vous pouvez consulter cette page. Si les postes qui sont ici ne vous correspondent pas, vous pouvez cliquer sur « Inscrivez-vous ». Vous allez créer des alertes afin d'être informé lorsque des postes qui correspondent à votre profil seront publiés. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer et soumettre. Donc, je disais, si ce poste vous concerne vraiment, vous pouvez cliquer sur « Postuler » et transmettre votre CV. Autre chose que je voulais... Donc, vous allez faire comme ça pour toutes les entreprises qui vous intéressent. En gros, il y en a 100 ici. Mais vous pouvez faire pour les entreprises qui vous intéressent. Après, il y a une autre liste que j'avais déjà eu à réaliser dans une vidéo, je pense, en 2021. C'est la liste des 300... Le classement des 300 plus grandes entreprises du Québec. Donc, ce n'est pas les meilleures, mais les plus grandes entreprises de la province du Québec. Dans cette liste qui est assez intéressante, vous avez le nom de l'entreprise, le nombre d'employés, produits et services que donne l'entreprise et quelques informations, à savoir les principaux dirigeants, sièges sociaux et années de fondation. Donc, vous pouvez faire pareil aussi. Prendre le nom de l'entreprise, le mettre dans Google, aller dans « Carrière » et regarder les offres d'emploi qui sont publiées dans cette entreprise. Ici, ce sont les 300 plus grandes entreprises de la province du Québec. Vous allez voir, la liste est assez longue. Vous pouvez faire pareil. Donc, en gros, actuellement, vous avez à peu près 400 entreprises, à moins qu'il y ait une entreprise qui est inclue dans les deux listes, en fait. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, là, les personnes qui ne connaissent pas les noms des entreprises, vous avez quelques exemples d'entreprises. J'espère que vous serez prise dans les 200 000 postes à combler pour la province du Québec. Ils vont mettre en place un plan d'urgence qui consiste à accélérer le traitement des dossiers des travailleurs qualifiés dans Arima, augmenter les seuils d'immigration, régulariser le statut des immigrants à statut précaire. Et j'espère qu'ils vont le mettre en place dans les plus brefs délais afin que vous puissiez en profiter. N'oubliez pas que le plan d'immigration de la province de Québec consiste à accueillir 70 000 nouveaux immigrants dans cette province. Et dans ces 70 000, il y a 18 000 qui seront rattrapés à cause des retards de 2019 et 2020 pendant la pandémie COVID-19. Je vais vous laisser les liens de ces deux sites dans la barre de description de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre vos CV au format québécois. N'oubliez pas aussi de regarder votre nom, qu'est-ce que ça donne en tapant dans Google. Si vous n'avez pas des photos qui sont un peu compromettantes pour que vous ne soyez pas mis de côté. Et si vous avez des entretiens, préparez-vous bien. Ils vont vous demander des questions sur vos compétences et même aussi pourquoi vous souhaitez immigrer dans la province de Québec. Pourquoi Québec ? Pourquoi pas une autre province ? En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait demandé comme question. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501